Musique Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un petit format, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce format On se retrouve pour une petite vidéo story time, j'avais envie de vous en faire une Ça faisait un moment que je réfléchissais d'ailleurs à cette vidéo Donc voilà, c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira Donc aujourd'hui on va parler de petites story time, deux précisément Qui me sont arrivées lorsque j'étais en écurie, en centre équestre Donc la première se sera passée en 2014 Et la seconde se sera passée un petit peu avant Mais c'est pas exactement le même genre de problématique qui m'est arrivée Donc c'est pour ça que je commence par la première qui est la plus importante Et que ce ne sera pas dans l'ordre chronologique Donc pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne le savent pas J'ai quitté le centre équestre où j'avais acheté sa presti en 2014 Pour la ramener chez moi et pour qu'elle vive auprès Tout simplement parce que ça ne me convenait plus Et que l'enseignement là-bas ne m'allait plus, malheureusement Et sous conseil de mon science coach qui m'avait donc vendu sa presti J'ai quitté ce centre équestre là pour un autre centre équestre Qui était plutôt spécialisé dans le concours de sous-obstacles Parce que c'est ce que je voulais faire avec sa presti Après avoir arrêté le horseball Puisque vraisemblablement c'était une discipline qui ne convenait pas du tout à sa presti Donc ça nuisait à son bien-être mental et physique J'ai préféré arrêter plutôt que de la casser Que ce soit physiquement ou mentalement Pour faire quelque chose qui ne lui correspondait plus A savoir le saut d'obstacles Donc en 2014, en septembre 2014 J'ai donc commencé les cours dans ce nouveau centre équestre Et je montais donc deux fois par semaine en cours collectif Donc niveau galop 6-7 Et donc j'avais un cours le mercredi soir Donc le cours était à 19h si je ne me trompe pas Ou 18h, je ne sais plus exactement Et mon deuxième cours c'était le samedi après-midi Donc mon cours de 18h ça se passait très bien C'était avec une monitrice à l'époque Et mon cours du samedi ça se passait également très bien C'était avec le coach de l'époque Donc il nous a pas mal fait progresser avec sa presti Et donc ce que je vais vous raconter ça s'est passé un mercredi soir C'est important, vous allez comprendre pourquoi Donc je vous remets les choses en contexte On était un soir, un mercredi soir Donc je venais de terminer mon cours On était à l'époque de l'hiver Donc mon cours était à 18h Donc à 18h l'hiver il fait déjà nuit Donc on montait dans le manège Parce qu'à cette période là Et je crois qu'à aujourd'hui il n'y en a toujours pas Mais il n'y avait pas d'éclairage dans la carrière Donc on ne pouvait pas monter dehors Et puis quand on peut profiter d'un manège l'hiver Avec le froid, le vent etc C'est quand même plus agréable Donc on montait dans le manège Donc moi sa presti je l'ai montée Le cours s'était plutôt bien passé J'en ai pas vraiment de réels souvenirs Mais voilà j'ai pas eu de mauvais souvenirs là-bas dans mes cours Je décèle donc sa presti après mon cours Donc je l'avais attachée au vent Comme d'habitude Donc je l'attache juste à côté de la sellerie du vent Je la décèle Je range mes affaires dans le vent Et je voulais aller doucher les jambes de sa presti Avant de la ramener au box à la maison Pour qu'elle dorme au sec la nuit Et bon je suis quelqu'un qui douche régulièrement les membres Quand je peux Donc c'est à dire que quand je monte pas à la carrière auprès Et j'ai une douche à disposition J'aime bien doucher les jambes de mon cheval Pour réactiver la circulation sanguine etc Et donc ce jour là je suis partie Comme tous les autres mercredis et tous les autres samedis Pour doucher sa presti à la douche Donc qu'est-ce que je fais Je ferme la sellerie du vent Je ne la ferme pas à clé Parce que si vous voulez Mon vent était garé le long de la douche Et la douche était derrière le vent Donc en gros la douche était à littéralement 5 mètres du vent Voilà mais je n'avais pas vu sur la sellerie J'emmène sa presti à la douche Je la douche Ça m'a pris histoire de 5 minutes Le temps de doucher chaque phase de montre Une fois que j'ai douché sa presti Qu'est-ce que je fais ? Et bien je retourne au vent Je mets les guêtres de transport à sa presti Après avoir douché Je ferme à clé Ma sellerie du vent Je mine polaire à sa presti Je dis au revoir à tout le monde J'embarque la jument et je pars Le lendemain je décide de remonter sa presti en balade Pour la travailler un petit peu en extérieur Donc je prends ma jument qui était à ce moment là Dans le paddock et à la maison Et étant donné que mes affaires de pensage étaient dans la sellerie du vent J'attache ma jument au niveau du vent à la maison Donc je commence à brosser la jument Je la scelle Et là je me rends compte d'un problème Je n'ai pas ma sangle Voilà Je n'ai pas ma sangle Donc je me refais tout le schéma dans ma tête de la veille Je cherche partout dans le vent Je n'ai pas la sangle Je n'ai pas la sangle Et la sangle si vous voulez moi en fait Ce que je fais Et je le fais toujours Vraiment c'est des habitudes qu'on a C'est top limite Je range la selle Dans la sellerie du vent Quand je monte Ou je prends des cours Je range ma selle dans la sellerie du vent Je mets la sangle par dessus la selle Et je mets le tapis de sel asséché au dessus Pour que la soeur s'évacue Je fais toujours ça Donc on ne mottera pas l'idée de la tête Que je ne fais autrement que ça Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour moi de le faire C'est juste une habitude Donc je vérifie partout et tout J'envoie un sms à la monitrice du centre équestre J'ai dit écoute Je ne trouve pas ma sangle Est-ce que tu n'as pas quelqu'un Qui t'a ramené une sangle Si jamais on l'avait fait tomber du vent Même si ça me paraissait très improbable Parce qu'une sangle qui fait 115 cm Ça se voit quand ça tombe par terre Et puis elle me dit non écoute Je ne vois pas Personne ne m'a ramené de sangle Donc je lui décris Je lui donne une photo de la sangle De la marque et tout Elle me dit non je n'ai rien Elle me dit écoute On regardera ça ensemble dans la scellerie samedi Donc je dis bon bah ok tant pis Je vais monter avec ma babette Donc je monte avec ma babette Et puis le samedi quand j'arrive aux écuries Où je montais On va faire le tour de toutes les scelleries Avec ma monitrice Et on ne trouve pas Et on ne trouve pas Ma sangle Donc voilà J'étais un petit peu agacée Donc bon Elle me dit écoute je suis vraiment désolée C'est pas la première fois qu'il y a des gens Qui se plaignent de vol Il y a apparemment Une propriétaire qui s'était fait Voler son filet Pour sa peau net Donc je me dis bon ok Et en fait je me suis rendu compte Avec la monitrice Qu'en plus de m'être fait tirer ma sangle Je me suis fait tirer une paire de gants Donc alors une paire de gants A la rigueur Enfin c'est pas C'est pas trop problématique Mais c'est sur le principe C'est sur le principe Et j'étais très en couleur Que quand même J'étais allée à 5 mètres du vent C'est à dire qu'il y a quand même quelqu'un Au moment Entre le moment où je suis allée à la douche Et le moment où je suis revenue de la douche De sa prestie Il y a quand même quelqu'un Qui est venu dans la scèlerie de mon vent Qui a ouvert la scèlerie du vent Qui a pris ma sangle Alors que j'étais juste à côté Mais moi j'avais pas l'habit du dessus Qui s'est barré avec ma sangle Et ma paire de gants Alors pourquoi je sais que ça s'est passé au centre écaisse Parce que je pense honnêtement Que si on m'avait volé quelque chose chez moi Déjà j'aurais retrouvé des traces d'effraction Sur la scèlerie du vent Parce que la scèlerie du vent est fermée à clé De plus Je pense que si c'était arrivé chez moi On m'aurait volé ma bombe Ma selle Et d'autres trucs Qui avaient plus de valeur Que juste la sangle en monétaire Et je pense que Effectivement Voler ma selle Ça aurait été peut-être un peu trop gros Dans un centre équestre Je pense qu'on l'aurait vite retrouvé Donc voilà J'étais un petit peu dégoûtée De m'être fait tirer Ce soir-là Une sangle et une paire de gants En cuir C'était Des Like Like Gloves Un truc comme ça Donc des paires de gants en cuir Qui coûtent quand même 45 euros Donc malgré tout C'est un petit billet quoi Surtout quand à l'époque Vous faites les travaux Dans les champs l'été Et que vous avez que ça Pour payer votre matériel Et vos concours Sur un an C'est pas beaucoup Donc voilà J'étais très très énervée Ce jour-là Bah de m'être fait tirer Tout simplement En centre équestre Bah Ma sangle Plus Mes gants Et le fait en plus Que ce soit passé Un mercredi soir Ou je veux dire Il devait être 19h Ou 20h Je sais plus à quelle heure Était le cours Vraiment Il y avait littéralement Personne dans le club Il y avait encore Bah les gens de mon cours Que je pense pas du tout Que ce soit eux Et 2-3 personnes Et quelques propriétaires J'imagine en plus Je ne me souviens pas exactement Mais vraiment Je me dis T'es dans un centre équestre Et tu te fais piquer Tes affaires Donc les gens ont conscience Que ça coûte de l'argent Quand même Tu te fais piquer tes affaires Par des gens Qui montent dans le même club Que toi Et vraiment ça Ça me fait très mal au coeur De dire ça Que tu peux même pas Faire confiance aux gens En fait Et je sais que là où je suis Je peux laisser mes affaires La porte des affaires ouvertes Je me pose zéro question Enfin je sais très bien Je vais pas m'interpiquer Quelque chose là-bas Et ça me rend triste De devoir se dire Que bah en fait Il faut se méfier Parce que T'es dans un centre équestre T'es censé partager La même passion que les autres Et au final Bah on te tire tes affaires Donc vraiment J'ai un peu du mal A comprendre Surtout qu'a priori Bah d'après ce que me disait La monitrice à l'époque C'était pas du tout La première fois que ça arrivait Il y avait une propriétaire Qui s'était fait piquer des affaires Donc c'est quand même Vraiment 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 pas cool Donc voilà franchement Faites attention à vos affaires Bah quand vous êtes en centre équestre Et quand vous ne l'êtes pas d'ailleurs Donc voilà Pour la première story time Où je me suis fait tirer Quand même Une paire de gants Et puis Une sangle en cuir Que je venais d'acheter Il y avait genre Allez 3 mois Tout au plus Puis clairement Prendre une sangle en 115 Enfin voler une sangle en 115 Alors certes Ça se revend Vous allez me dire Mais c'est pas tout le monde Qui met du 115 Parce que c'est des tailles poney Donc c'est assez Donc voilà Pour la première story time Donc ensuite On va passer à la deuxième Petite story time Qui est dans le même genre On va toujours parler De matériel Mais cette fois-ci Pas de vol Mais d'utilisation Dans votre dos Voilà Alors Quand j'étais Donc dans mon premier Centre équestre Où j'ai acheté sa Pristie Sa Pristie a été en pension Là-bas A peu près un an Du moment où je l'ai acheté Parce qu'on l'a acheté Le 3 mai Et on est parti Le 26 juin De l'année d'après Donc on l'a acheté Le 3 mai 2013 Et on est parti Le 26 juin 2014 Donc entre temps Elle était un an en pension Les propriétaires Avait le droit D'utiliser Une cellerie Fermée à clé Par cadenas Donc on avait Notre petite cellerie Avec un petit espace Où on pouvait ranger Nos affaires Et puis moi J'avais mes affaires Donc dans une malle J'avais Tapis de selle Amortisseur Guêtre Etc Un peu tout ce matériel là Dans une malle Fermée à clé J'avais une deuxième malle Mais qui était ouverte Avec mon matériel de pensage Que je ne fermais pas à clé Bon c'est du matériel de pensage Donc ça C'est pas Voilà Si quelqu'un veut s'en servir Je m'en fiche Ma selle était posée Donc sur mon traitot Et bon A l'époque Je ne m'en faisais pas On se connaissait tous Ça faisait très longtemps Que j'étais là-bas Enfin voilà Et puis Je suis genre de personne Moi personnellement Demain J'ai une copine Qui vient me voir En me disant Écoute J'ai oublié ma paire de protègue Est-ce que tu peux me prêter Les tiennes Oui pas de problème Je te prêterai Ma paire de protection J'ai zéro problème là-dessus S'il faut que je prête ma selle A quelqu'un Pour un parcours Ou quoi que ce soit Il n'y a pas de problème non plus Si la personne en a besoin Si je la connais Si c'est un de mes amis Je n'ai vraiment aucun problème A prêter mon matériel Du moment qu'on me le rend Propre en bon état Donc vraiment ça J'ai zéro 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 problème là-dessus Il n'y a pas de problème là-dessus Que ce soit ma selle Que ce soit mon filet Que ce soit mes guêtres Je n'ai pas de soucis A prêter mon matériel Je sais qu'il y a des gens Que Autant je n'aime pas prêter mon cheval Autant le matériel Je n'ai pas de problème à le prêter Et puis Il y a un jour Où je suis arrivée Au centre équestre Et je me suis dit Tiens c'est bizarre Je ne me souviens pas Avoir allongé mes étriers Bon Jusque là Je me suis dit Peut-être que j'ai rêvé Bon Ce n'est pas très grave Vous allez me dire C'est des choses qui arrivent Et puis Le temps passe Et je remarquais Deux trois trucs comme ça Du style La selle qui bouge de place Alors que Je ne suis pas venue Ou que je n'ai pas monté Bon bah jusque là Tu te dis C'est quelqu'un qui l'a poussé Parce qu'il avait besoin D'accéder Dans un truc Dans l'armoire Qui était derrière Tu psychotes pas Enfin voilà Pareil La housse de selle Qui était Pas remise correctement Enfin pas comme moi Je la mets Et puis vous savez Je suis un petit peu maniaque Avec mon matériel d'équitation Je vois très vite Si ce que j'ai fait C'est bien ou pas De mon point de vue Et un jour Alors le plus pur des hasards Je me suis rendu compte Qu'en fait On utilisait ma selle Sans me prévenir Alors en soit Comme je vous l'ai dit J'ai zéro problème À prêter mon matos Du moment que je le sais Et du moment Qu'on me le rend propre Et en bon état Moi ça me gêne pas En fait J'ai pas de problème là-dessus Mais par contre Quand tu arrives Et que tu te rends compte Que ton matériel A été utilisé Qu'on t'a pas posé la question Que ça a été utilisé Pour un autre cheval Et qu'en plus On te remet ça Un peu n'importe comment Très bien Très très bien Alors je sais pas Si ça dérange Que moi Enfin dites moi en commentaire Si vous ça vous dérangerez Qu'on utilise votre matériel Sans même vous demander La permission Mais moi franchement J'ai un petit problème Avec ça C'est que Bah en fait T'as juste envoyé Un petit SMS A dire Excuse moi Est-ce que je peux emprunter Ta selle Parce que j'en ai besoin Pour monter un cheval Ou pour partir en balade Ou pour quoi Ou qu'est-ce Je sais pas moi Mais juste un petit SMS Me demander Est-ce que je peux emprunter Ta selle Parce que moi Je vous dis Encore une fois Je n'ai zéro problème À prêter mon matos Par exemple Je vais vous dire une bêtise Mais ça fait à peu près 3 ou 4 mois Que vit-toi Ma meilleure amie A mon surfait chez elle Ça ne pose aucun problème Voilà J'ai vraiment aucun problème Là-dessus Demain j'arrive en concours J'ai une copine Qui vient me voir Bon bah J'ai pas de gâtre J'ai oublié mes gâtre Chez moi Mais prends la mienne Il n'y a pas de problème Enfin j'ai déjà prêté Mes bottes en concours J'ai vraiment zéro problème Là-dessus Mais par contre Quand on te prend du matériel Et qu'on ne te prévient pas Qu'on ne nettoie pas Le matériel derrière Et qu'en plus On le rend Avec les contre-sanglons Pliés Ça c'est pareil C'est très moyen J'ai vraiment un très gros problème Là-dessus Parce que vraiment Je trouve que c'est juste Une question de respect Par rapport aux gens T'as juste à demander La permission Bon bah voilà Est-ce que je peux prendre Ta selle J'ai vraiment zéro problème Là-dessus Et je trouve ça Assez triste De devoir en arriver A se méfier A devoir ramener sa selle Parce que sinon Bah on te la prend Dans ton dos Et on l'utilise Et en attendant Bah la selle Malgré tout Elle s'use Et puis le coup Des contre-sanglons pliés Ça use le cuir C'est pareil C'est pas terrible Donc j'avoue que Par rapport à ça Par rapport à l'utilisation Du matériel Et au vol de matériel J'ai eu quelques soucis En centre équestre Je n'ai jamais gardé Un excellent souvenir Du moment où j'ai passé En pension Dans ce premier club Il y a quelque chose Qui Il y a différentes petites choses Qui m'ont un peu agacée Là-bas Et puis là vraiment Avec le fait que J'ai découvert Qu'on utilisait Mes affaires en douce Dans mon dos Sans demander permission Ou quoi que ce soit Donc voilà Les petites expériences Version story time Que j'ai pu vivre À travers l'utilisation Et le vol De mon matériel Quand j'étais en centre équestre Vraiment je vous dis Ça m'a vraiment blessée De monter dans un centre équestre De me dire Qu'il y a des gens Qui montent dans ce club Qui m'ont tiré des affaires Genre gratuits Allez c'est la fête Serre-toi T'aurais pu prendre ma selle Après tout Bah ça aurait été la fête Et d'autres personnes Qui se permettaient D'utiliser mes affaires Sans même me demander La permission Même si effectivement S'ils me l'avaient demandé Je les aurais tout à fait autorisés Mais c'est juste une question de principe J'ai pas été du tout élevée comme ça Moi personnellement Quand j'ai besoin d'un truc Qui m'appartient pas Je demande toujours à la personne Enfin ça me semble logique Donc bon voilà Les petites expériences Tout ça pour vous dire Vraiment faites attention A vos affaires Rangez-les bien Ça peut toujours servir Et fermez toujours Vos céleri à clé Surtout Même si vous les quittez Genre 30 secondes des yeux Je rigole Bien évidemment Heureusement que C'est pas dans tous les centres équestres Que ça se passe comme ça Je pense que c'est une très Légère minorité Mais c'est quand même triste De devoir en arriver là Se faire tirer du matériel Alors que vous êtes à 5 mètres Que vous voyez juste pas Et que vous entendez pas Avec l'eau qui coule Sur votre cheval C'est quand même un peu bête Mais bon c'est comme ça Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz